Parce qu'il y a toujours des gens qui vont exagérer, ils vont se dire « Ah ! Lui, il utilise un collier lesté, il utilise un harnais lesté, alors moi aussi ! » Ils vont commencer à mettre des colliers lesté et des harnais lesté sur leur chien toute la journée à leur flinguer les joints, à leur flinguer leurs articulations. Alors que pour utiliser un collier lesté ou un harnais lesté, aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Docs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sports for my Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur toute la classe. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêt à savoir qui seront les heureux élus ? La vidéo de la semaine On commence avec une scène ahurissante comme je les aime. Un magnifique plongeon filmé en slow motion du chien de Maria Almeida. Je pense que le plus admirable dans cette séquence, c'est de se rendre compte que quasiment tout est calculé à un instinct par le chien, il lui octroie la possibilité de rattraper le jouet juste avant de tomber dans l'eau. Ensuite, nous avons cette vidéo plutôt inédite d'une course qui a lieu pendant la nuit. Je vous laisse observer ces images exclusives. Le chien de Brad au long jump, saut en longueur. Excellent ! Paco en séance de drag-poole pour une dépense énergétique et un renforcement musculaire. Le chien de Jenna qui s'éclate dans les vagues de la mer. Je pense qu'il apprécie. Alors que Lucie nous fait parvenir sa séance de E-frame avec un chien bien motivé. Le chien de Brad au long jump, saut en longueur. Nous concluons avec un portrait de Mayra qui n'est plus à présenter sur le groupe. De jolies images, de jolies images, sur un air de piano quelque peu envoûtant. La photo de la semaine. Voici une petite sélection du thème des photos de chiens en position couché. Bravo aux centaines de personnes qui postent leurs photos à thème chaque semaine sur le groupe Facebook Sport for my pitbull. La question de la semaine. Quelle est la meilleure manière de casser complètement son chien ? Yo, what's happening here ? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui je vais vous expliquer comment flinguer votre chien, comment le tuer, comment faire en sorte qu'il ne vive pas longtemps, qu'il se pourrisse toutes ses articulations, qu'il se casse tout son corps, de donner raison aux gens qui estiment que les sports qu'on pratique sont mauvais pour les chiens. Ben la solution elle est là. Il suffit de se donner à fond. Vous voyez, vous regardez une vidéo de Odin et Sacha qui s'entraînent, vous vous dites, ah c'est trop bien, c'est comme ça que j'ai musclé mon chien, et vous le pratiquez ça 12 heures par jour, 7 jours par semaine, ah non, peut-être à la limite vous le laissez un jour de repos, et là vous êtes sûr et certain que, en quelques petites années, vous allez flinguer votre chien. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Alors vous allez me voir que je suis un petit peu énergétique, un petit peu remonté. Pourquoi ? Parce que je me rends compte qu'en fait, moi au départ, je partage de la passion, je partage nos activités, c'est parce que ça me fait plaisir de montrer ce qu'on fait, et c'est pour pouvoir donner un petit brin d'étincelle aux autres propriétaires de chiens qui sont en besoin de dépenses d'énergie, des propriétaires qui n'ont pas forcément les exercices pour pouvoir dépenser leurs chiens, et qui donc peuvent s'inspirer de ce qu'on pratique, pour pouvoir, à leur tour, trouver du bonheur à pratiquer des activités sportives avec leurs chiens. Le problème, c'est que sur Internet, tout le monde n'a pas le même recul, tout le monde n'a pas la même lecture, la même interprétation, tout le monde est différent, chacun a sa propre personnalité, et nous, on ne peut pas commencer à gérer, à savoir qui en est, où, qui, à quel niveau d'expérience, etc, etc, etc. Donc, j'aimerais essayer de vous donner un conseil qui est assez commun, un conseil qui touche plutôt tout le monde. Si jamais, vous ne savez pas, combien de temps entraîner votre chien par jour ? Vous êtes dans l'incertitude, vous voyez qu'il tient, il tient, il tient, et vous vous dites, ouais, tant qu'il tient, je pourrais continuer, et vous voyez qu'après 5 heures, il tient toujours, parce qu'il a un moteur incroyable dans le corps. Ce n'est pas parce que votre chien tient, que ça veut dire que c'est bon de l'entraîner autant. Je vais de nouveau faire mes amalgames avec les voitures, dont je ne suis même pas spécialement fan, mais j'y trouve tellement de parallèles. Si vous achetez une Ferrari, et que vous passez vos journées à rouler à 300 km heure, votre moteur, il ne va pas tenir longtemps. Avec un chien, c'est pareil. Si vous vous donnez excessivement dans ce chien-là, eh bien, ça, il ne va pas tenir longtemps. Et vous allez de nouveau donner raison aux gens qui vous diront, le sport, ce n'est pas bien, parce que votre chien va finir flingué, cassé, brisé, déchiré, et en plus, il ne vivra pas longtemps. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi du sport à l'excès ? Comment est-ce qu'on sait qu'on exagère ? Comment est-ce qu'on sait qu'on fait de trop ? Ce qui est difficile dans cette question, c'est de pouvoir répondre objectivement, puisque chaque chien a un âge différent. Il y en a qui sont trop jeunes, il y a des chiens qui ont moins d'un an, moins d'un an et demi, qui ne peuvent pas pratiquer du sport à la même intensité, et aussi longtemps qu'un chien qui aurait entre deux ans et demi et quatre ans et demi, par exemple. Il y a d'autres chiens qui sont beaucoup plus âgés, qui ont entre six ans et neuf ans, d'autres entre neuf ans et douze ans. Ils vont toujours pouvoir pratiquer du sport. Ils vont pouvoir pratiquer du sport toute leur vie. Mais la différence entre chaque tranche d'âge de ces chiens, c'est que chaque propriétaire va devoir veiller à travailler, s'exercer, jouer avec son chien de manière contrôlée et adaptée. Ce n'est pas parce que votre chien tient un entraînement qu'il faut pratiquer ses entraînements à ce rythme-là continuellement. Il faut pouvoir réfléchir et prendre du recul. Si vous n'avez pas de recul ou vous êtes dans l'incertitude, ce que je vous conseille, limitez-vous à une heure d'entraînement. Limitez-vous en une heure d'entraînement. Vous pouvez vraiment dépenser votre chien à fond. Et si jamais vous souhaitez le sortir à nouveau dans la même journée, sortez-le pour faire une promenade. Mais niveau entraînement, niveau entraînement qui percute, entraînement qui donne, entraînement explosif ou entraînement lourd, dites-vous une heure par jour, c'est largement suffisant. Avec deux à trois jours de repos dans la semaine. Et les autres sorties, vous les réservez à des sorties de promenade, des sorties olfactives où le chien va respirer un petit peu à gauche, à droite. Ça va faire partie de ses occupations et de ses routines. Attention, avec un exercice comme le flirt pool, il y en a qui diront non, 10 minutes maximum, une heure, vous allez tuer votre chien. D'autres diront non, 30 minutes, 45 minutes. Ça dépend, ça dépend du chien parce que tous les chiens ne font pas le flirt pool au même rythme. Et les gens qui pratiquent le flirt pool ne font pas non plus les mêmes mouvements. Donc, entre faire des mouvements aller-retour ou faire des mouvements qui vont vraiment dans tous les sens, ça fait déjà un entraînement complètement différent. Avoir un chien qui est déterminé dans le flirt pool, qui fonce à fond dedans, et un chien qui va vraiment comme un petit prédateur qui observe, qui saute vite fait, puis après qui se calme, puis qui saute vite fait, c'est pas du tout la même chose. Donc, le rythme sera pas du tout pareil. Vous pouvez avoir un chien qui fait 30 minutes de flirt pool et qui va beaucoup moins se dépenser qu'un autre chien qui va faire 10 minutes de flirt pool. Donc, c'est complètement inutile de juste dire comme ça, « Oh, 10 minutes c'est bien, 15 minutes c'est pas bien ». Ce n'est pas censé de dire une chose pareille. Il faut pouvoir bénéficier de beaucoup plus d'informations pour pouvoir juger qu'un chien a fait mieux de pratiquer 5, 10, 15, 20 minutes de flirt pool. Et sans compter les pauses et les choses comme ça, sans compter la température, sans compter le sol sur lequel c'est pratiqué, c'est beaucoup d'informations qui vont vous permettre de savoir à quel moment c'est trop, à quel moment c'est pas assez. Et là, vous allez vous dire, « Ouais, mais genre toi, toi, quand Audin et Sacha sont bien balèzes, là, toi c'est genre tu fais une heure d'entraînement par jour, tu serais pas en train de nous cacher certaines choses ». Je vais vous dire une chose, déjà premièrement, j'entraîne mes chiens beaucoup moins longtemps que vous le pensez, mais avec un rythme peut-être suffisamment régulier et suffisamment bien calculé pour justement ne pas les exploser, ne pas les abîmer. Et deuxièmement, il faut savoir que les exercices que je fournis, enfin que je partage ou que je fais découvrir sur Internet, ce sont des exercices pour la plupart, jusqu'à présent, pour la plupart, ils sont assez basiques. Ça veut dire que ce sont des exercices qui sont assez connus dans le monde du pitbull a priori et dans le monde du chien de travail, du chien de sport. Chien de travail ne peut pas dire chien de sport, je précise, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Ces exercices, je n'ai pas fini de les partager. Je vous ai fait des grosses vidéos sur le spring pool parce que c'est un sport très controversé et que les gens voulaient en savoir davantage. Je vous ai parlé d'autres sports un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Je vous ai montré des vidéos et partagé les vidéos de ceux qui pratiquent déjà sur le groupe Sport for My Pitbull, par exemple, au fur et à mesure des Docs of the Week, vous entendez à répétition des termes que vous enregistrez, que vous assimilez et certains n'avaient aucun vocabulaire et maintenant ça commence à rentrer, c'est très intéressant. Mais une fois que j'aurai posé davantage d'exercices basiques parce qu'il y a encore d'autres vidéos qu'on doit présenter sur Internet, il y a encore une grosse vidéo qui devra arriver sur le drag pool, il y a une grosse vidéo qui devra arriver sur le flirt pool, il y a des grosses vidéos qui devra arriver sur le trade mille et toutes ces vidéos vont sortir au fur et à mesure et vont nous élever dans l'apprentissage des exercices. Mais il y a aussi des exercices qui sont beaucoup plus spécifiques et moins connus. Les exercices que je ne peux pas vous balancer comme ça sur la toile parce qu'il y a toujours des gens qui vont exagérer, ils vont se dire, « Ah, lui, il utilise un collier lesté, il utilise un harnais lesté, alors moi aussi ! » Ils vont commencer à mettre des colliers lestés, des harnais lestés sur leur chien toute la journée à leur flinguer les joints, à leur flinguer leurs articulations. Alors que pour utiliser un collier lesté ou un harnais lesté, selon moi, il faut le faire d'une manière vraiment contrôlée pour des mouvements vraiment précis. Ça ne s'utilise pas comme ça. J'allais sortir une vidéo là-dessus depuis des mois, je vous avais dit, mais j'ai réfléchi, j'ai pris du recul et je me suis dit, « Mais en réalité, les gens ne sont peut-être pas prêts pour ça. » Il y a des gens qui sont prêts pour ça, mais pour moi, il y avait un trop haut degré de personnes qui ne seraient pas prêtes pour ça que des personnes qui seraient prêtes pour ça. Alors, j'ai préféré garder ça de côté, ça viendra seulement par après, une fois qu'on aura vraiment bien posé de plus grosses bases et de plus grosses routines basiques sur la sphère du YouTube et d'Internet. Pour les personnes qui entraînent leur chien des heures et des heures par jour, je ne dis pas un, un jour, ça peut arriver des fois qu'on fait un entraînement, on passe une après-midi d'entraînement ou qu'on fasse une randonnée qui dure des heures et des heures, ça peut arriver bien entendu. Mais ce que je veux vous dire, c'est juste que ce ne sont pas des choses à faire tous les jours. Et les personnes qui pratiquent des sports pendant plusieurs heures, plusieurs heures et qui observent du résultat sur leur chien et qui se disent, « Mais non, mais en fait, moi, je ne vais pas l'écouter, je vais faire comme ça parce que moi, je vois bien que ça fonctionne. » Eh bien, dites-vous bien que oui, ça peut fonctionner pendant des jours, ça peut fonctionner pendant des semaines, ça peut même fonctionner pendant des mois et parfois pendant des petites années. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Vous ne l'emporterez pas au paradis comme on dit. Et quand vous verrez votre chien assez rapidement commencer à boiter et commencer à avoir des problèmes de ceci, des problèmes de cela, là, vous vous direz, « Peut-être que j'aurais dû écouter Junior. » Je ne souhaite pas avoir l'image du mauvais conseiller qui jette simplement de la matière sur Internet en mode, « Faites ce que je dis, pas ce que je fais. » Ce que je veux vraiment, c'est pouvoir vous donner de la motivation. Peut-être même de la motivation de créer des exercices de votre côté, de la motivation de pratiquer avec votre chien, mais toujours avec modération. Doser une heure de sport, une heure de dépense explosive par jour, c'est largement suffisant. Le reste, vous pouvez réserver à des balades, à des promenades, à des petits jeux dans le jardin, très calmes, etc. Avec, si possible, deux à trois jours de repos par semaine. Quand on prépare son chien pour une compétition, le rythme est encore un petit peu différent, mais ce n'est jamais dans l'exagération de toutes les manières. Trop d'entraînement, vous allez casser votre chien. Physiquement, il ne va pas suivre. Il sera bien aujourd'hui, il sera bien demain, mais après-demain, il sera KO parce que vous n'aurez pas respecté. Si jamais vous avez des questions qui vont dans le sens de ce que j'ai raconté ici et que vous voulez que j'aille plus dans les détails, posez-les-moi en commentaire et je vous répondrai réellement en détail. Allez, à suivre. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube ? Les liens sont dans la description. C'était le Docs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. A plus ! Sous-titrage ST' 501